Signification fonctionnelle des centres nerveux supérieurs Les individus qui constituent un ensemble humain ne sont pas isolés entre eux, et l'ensemble qui constitue n'est pas isolé non plus des autres ensembles humains qui peuplent le monde. Si le monde matériel auquel s'ajoutent la faune et la flore dans un espace géoclimatique donné constitue une partie de l'environnement humain, les autres hommes sont sans doute, pour un individu, le premier environnement le plus essentiel. Les relations qui s'établissent entre les individus ne sont pas aléatoires, mais résultent de l'activité de leur système nerveux. Or, toutes les actions d'un organisme, par l'intermédiaire de son système nerveux, n'ont qu'un but, celui de maintenir la structure de cet organisme, son équilibre biologique, c'est-à-dire de réaliser son plaisir. La seule façon d'être d'un être, c'est d'être. Ce qu'il est convenu d'appeler la pensée chez l'homme ne sert qu'à rendre plus efficace l'action. Les milliards de cellules qui constituent un organisme humain baignent dans ce que Claude Bernard, en 1878, a nommé le milieu intérieur. Ce n'est à vrai dire que le morceau d'océan primitif, entouré par les cellules isolées, lorsqu'elles se sont réunies en un organisme pluricellulaire et qu'elles ont entraîné avec elles, en passant de la vie aquatique à la vie aérienne. C'est dans ce milieu intérieur qu'elles trouveront les substrats nécessaires à leur fonctionnement biochimique et qu'elles déverseront des déchets produits par leur métabolisme. La mobilisation de ce milieu intérieur, permettant d'une part d'apporter aux cellules les substrats énergétiques qui parviennent à l'organisme par l'intermédiaire du système digestif et d'autre part d'évacuer les déchets de leur travail par les émonctoires, seraient réalisées par le système cardiovasculaire. Claude Bernard a écrit que la constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur était la condition nécessaire à notre vie libre et indépendante. La constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur fut appelée dans les années 1920 par un physiologiste américain, Canon, homéostasie. Mais vers la même époque, un médecin, Sigmund Freud, attira son attention sur le principe de plaisir. On peut dire que la constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur, homéostasie et plaisir, expriment un même état d'équilibre. Ce terme d'équilibre en biologie est dangereux. L'équilibre ne se réalise en réalité que dans la mort. Les systèmes vivants sont bien, comme l'a dit Prigogine, des systèmes ouverts sur le plan thermodynamique, mais qui sont en perpétuel état de non-équilibre. La phrase de Claude Bernard que nous venons de citer a fait croire qu'il suffisait de rétablir l'équilibre des conditions de vie dans notre milieu intérieur pour assurer la santé d'un organisme. La réanimation, pour certains, a été et reste encore constituée par des techniques permettant de rétablir par substitution au remplacement l'équilibre du milieu intérieur. Cela ignore l'existence de la cellule, sans doute parce que la biochimie cellulaire intégrée est trop complexe et exige un ensemble de connaissances qu'ils n'ont pas encore acquises. Mais c'est la cellule qui vit et non le milieu intérieur. C'est elle qui doit être réanimée et non le milieu intérieur. C'est en passant par la réanimation de la cellule que l'on peut efficacement réanimer le milieu intérieur. Bien sûr, une cellule ne peut vivre dans l'acide sulfurique fumant et la réanimation du milieu intérieur fera partie non seulement partie de la réanimation générale. L'importance du milieu intérieur n'est pas là. C'est un moyen de réunion de l'ensemble cellulaire et ses variations. Les variations de ses caractéristiques physico-chimiques, au-delà de certaines limites, vont influencer, exciter ou inhiber certaines cellules nerveuses, certains neurones, situés dans une région très primitive du cerveau. On peut ainsi considérer qu'un système nerveux possède essentiellement pour fonction 1. de capter des signaux internes qui résument l'état d'équilibre ou de déséquilibre dans lequel se trouve l'ensemble de la société cellulaire organique. Quand le dernier repas, par exemple, remonte à plusieurs heures, le déséquilibre du milieu intérieur qui en résulte constitue un signal interne qui, stimulant certaines régions latérales de l'hypothalamus, va déclencher le comportement de recherche de la nourriture et, si les organes d'essence avertissent de la présence d'une proie dans leur environnement, le comportement de prédation. 2. Mais ce cerveau prénitif devra en conséquence capter les variations énergétiques survenant dans l'environnement, et cela grâce aux organes d'essence dont la sensibilité aux variations énergétiques variera avec les espèces. Les chiens et les dauphins sont capables d'enregistrer les ultrasons, alors que l'homme n'en est pas capable. Les terminaisons nerveuses sensibles enregistreront donc les variations d'énergie lumineuse par la rétine, par exemple, d'énergie mécanique pour le tact, d'énergie sonore pour l'audition ou d'énergie chimique pour le goût et l'odorat. 3. Ces renseignements sur ce qui se passe à l'extérieur de l'organisme vont confluer vers ce même cerveau primitif qui va donc être capable d'intégrer les informations essentielles, fondamentales, lui venant de la colonie cellulaire dans laquelle il se trouve inclus, et d'autre part les informations qui lui parviennent concernant cet espace où il se situe, son environnement. Intégrant ces deux sources d'informations d'origine interne, qui constitueront ces motivations à agir, et externes, qu'on peut dire circonstanciels, ce système nerveux pourra informer d'autres éléments cellulaires, les muscles. Le système neuromusculaire assure un comportement adapté à l'assoubissement des besoins fondamentaux. En d'autres termes, les muscles, en se contractant et en permettant à l'organisme de se déplacer dans un espace, vont permettre d'agir sur cet espace, sur cet environnement, de telle façon que la survie, la structure de l'ensemble cellulaire, soit conservée. Si l'action est efficace et rétablit cet équilibre, en passant, mais pas toujours immédiatement, par le rétablissement de l'équilibre du milieu intérieur, d'autres groupes cellulaires de la même région hypothalamique commanderont une sensation et un comportement de satiété. Ces comportements, déjà extrêmement complexes dans leurs mécanismes biochimiques et neurophysiologiques, sont cependant parmi les plus simples et sont indispensables à la survie immédiate, comme le sont aussi les mécanismes qui gouvernent la satisfaction de la faim, de la soif et de la reproduction, depuis les danses du ptial et l'accouplement, de la préparation du gîte, l'éducation première des descendants. Ces comportements sont les seuls à pouvoir être qualifiés d'instinctifs, car ils accomplissent le programme résultant de la structure même du système nerveux. Ils sont nécessaires à la survie aussi bien de l'individu que de l'espèce. Ils dépendent donc d'une région très primitive du cerveau, commune à toutes les espèces dotées de centres nerveux supérieurs, et ils sont encore présents chez nous, dans ce que l'on appelle l'hypothalamus et le tronc cérébral. Quand le stimulus existe dans l'environnement, que le signal interne est lui-même présent, ces comportements sont stéréotypés, sont incapables d'adaptation, insensibles à l'expérience, car la mémoire, dont est capable le système nerveux simplifié qui en permet l'expression, est une mémoire à court terme, ne dépassant pas quelques heures. Ces comportements répondent à ce que l'on peut appeler les besoins fondamentaux. Ils sont régis par une mémoire de l'espèce qui structure le système nerveux et dépendent de l'acquis génétique, des gènes qui dirigent l'organisation de ce système nerveux. Il y a donc bien mémoire, mais mémoire qui se transmet de génération en génération, et qui est incapable de transformation par l'expérience. Nous devons retenir que ce n'est primitivement que par une action motrice sur l'environnement que l'individu peut satisfaire la recherche de l'équilibre biologique, autrement dit son homéastasie, son bien-être, son plaisir. Cette action motrice aboutit en réalité à conserver la structure complexe de l'organisme dans un environnement moins organisé, et cela grâce à des échanges énergétiques maintenus dans certaines limites entre cet environnement et lui. A l'opposé, l'absence de système nerveux rend les végétaux entièrement dépendants de la niche écologique qui les environne. Ce cerveau primitif est ce que Maclean a appelé le cerveau reptilien. Chez les premiers mammifères apparaissent des formations nouvelles situées en dérivation sur le système précédent. C'est ce qu'il est convenu d'appeler depuis Broca le système limbique. Considéré classiquement comme le système dominant l'affectivité, il paraît plus exact de dire qu'il joue un rôle essentiel dans l'établissement de ce qu'on appelle la mémoire à long terme, sans laquelle l'affectivité ne paraît guère possible. On sait qu'un neurone est une cellule constituée par un corps cellulaire où prennent naissance d'une part des prolongements très fins, que l'on appelle les drantrites, très nombreux, et d'autre part un seul prolongement plus volumineux et beaucoup plus long qu'on appelle l'axone. À sa terminaison, l'axone entre en relation avec un autre neurone, au niveau de ce qu'on appelle une synapse. La terminaison de l'axone au niveau de cette synapse est renflée en un bouton, et dans ce renflement, le synapse tosome se trouve des granules, des corpuscules, de petites vésicules qui contiennent des substances chimiques appelées médiateurs chimiques de l'influx nerveux. Pourquoi ce nom ? Parce que lorsque l'influx nerveux qui se déplace du corps du neurone vers la synapse va parvenir à la terminaison de l'axone au niveau du synapse tosome, ces vésicules vont se coller à la membrane synaptique et déverser leur contenu dans l'espace qui sépare le neurone du neurone suivant. Le neurone suivant possède sur sa membrane synaptique un ensemble moléculaire qu'on appelle un récepteur et dont la structure spatiale est conforme à celle du neuromédiateur libéré qui va donc venir occuper ce récepteur, stimuler ou inhiber le neurone suivant. En conséquence, l'influx nerveux va se propager de neurone en neurone grâce à une médiation chimique. Il faut dire en passant que nous connaissons les acides aminés qui sont à l'origine de la synthèse des médiateurs chimiques de l'influx nerveux dans ces neurones. Nous connaissons actuellement une vingtaine au minimum de médiateurs chimiques de l'influx nerveux. Mais avec les polypeptides cérébraux récemment découverts, le nombre de ces neuromédiateurs augmente chaque jour. Nous connaissons le plus souvent les enzymes qui vont permettre la transformation par étapes successives de ces acides aminés en la structure moléculaire du médiateur chimique. Nous commençons à savoir comment ces véhicules dans lesquels ils sont stockés, donc inactifs, vont au moment du passage de l'influx nerveux se coller à la membrane et se déverser dans l'espace intercellulaire. Nous connaissons un certain nombre des récepteurs post-synaptiques de ces médiateurs chimiques. Nous savons comment ces médiateurs sont réintégrés dans le synaptosome, donc rendus inactifs par recaptation et nous savons aussi quels sont les enzymes qui le détruisent, donc les inactifs aussi. Mais nous avons également à notre disposition tout un arsenal de molécules chimiques inventées par l'homme qui vont agir sur la synthèse, sur la libération, sur la recaptation et sur la destruction de ces médiateurs chimiques, ce qui constitue la neuropsychopharmacologie. Elle permet d'intervenir de façon relativement spécifique sur le fonctionnement des voies neuronales au niveau des différents systèmes, des différentes aires du système nerveux central et périphérique. Les mémoires Quand l'influx nerveux parvient au niveau du synaptosome, il déclenche également une synthèse de molécules protéiques qui vont, semble-t-il, se fixer sur la surface d'une synapse et la transformer de telle façon que, lorsqu'un influx parviendra dans la même région, il passera préférentiellement au niveau des synapses déjà codées par l'expérience antérieure, là où le passage antérieur d'un influx nerveux par les mêmes voies neuronales a, en quelque sorte, frayé le chemin. Cette facilitation constitue probablement le substratum de la mémoire à long terme. Il est bon de rappeler que lorsqu'un organisme a rencontré un bacille, il a réalisé au niveau de certaines cellules spécialisées, de la même façon, une synthèse de molécules protéiques qu'on appelle anticorps, et ces anticorps constituent la base de la mémoire immunitaire. On s'aperçoit de plus en plus que la mémoire nerveuse a de nombreux points communs avec la mémoire immunitaire. Mais alors, il ne s'agit plus d'un microbe, mais d'un influx qui laisse une trace, et cet influx a été commandé par le contact de cet organisme avec son environnement. Si l'on interdit la synthèse protéique grâce à certaines substances comme la cycloeximide, l'actinomycine ou la puromycine, on va interdire la possibilité d'établir une mémoire à long terme. De même, en favorisant la synthèse protéique au moment de l'apprentissage, on va favoriser la mémorisation de cette expérience. Bien sûr, il existe d'autres mémoires telles que la mémoire à court terme qui ne persistent que pendant une durée de temps limitée. tant que les influx circulent encore dans les voies neuronales grâce à la multiplicité des boucles rétroactives, en particulier au niveau des formations dites « réticulaires ». Ce n'est pas le lieu de développer les bases biochimiques et neurophysiologiques de ces différents types de mémoires auxquelles notre groupe a ajouté une mémoire à moyen terme qui semble due à la synthèse protéique très spécifique des mitochondries synaptosomales. La mémoire à long terme est nécessaire pour savoir qu'une situation a déjà été éprouvée comme agréable ou désagréable et pour ce qu'il est convenu d'appeler un affect puisse être en conséquence déclenché par son apparition. « La mémoire à long terme par toute situation va donc permettre va permettre la répétition de l'expérience agréable et la fuite ou l'évitement de l'expérience désagréable. Elle va surtout permettre l'association temporelle et spatiale au sein des voies synaptiques de traces mémorisées et liées à un signal signifiant à l'égard de l'expérience. Donc, elle va provoquer l'apparition de réflexes conditionnés aussi bien « pavlovien » c'est-à-dire affectif ou végétatif que « skinnerien » c'est-à-dire opérant ce qui veut dire « expression motrice » agissant sur l'environnement. Nous avons parlé plus haut des besoins fondamentaux mais la mémoire à long terme en permettant la création d'automatismes sera à l'origine de besoins nouveaux qui ne pourront plus être appelés instinctifs et qui le plus souvent sont d'ordre socioculturel. Ils sont le résultat d'un apprentissage. Ces besoins sont des besoins acquis et ils deviendront nécessaires au bien-être à l'équilibre biologique car ils transforment l'environnement ou l'action humaine sur cet environnement de telle façon qu'un effort énergétique moindre devient alors suffisant pour maintenir l'homéostasie. Et ces besoins acquis pourront être à l'origine de pulsions qui chercheront à les satisfaire par une action gratifiant sur l'environnement mais ils pourront aussi entrer en conflit avec d'autres automatismes d'origine socioculturelle eux aussi qui, en interdisant l'expression qui en interdisent l'expression c'est-à-dire que dépendant de la culture dans laquelle un organisme a grandi certains besoins acquis seront récompensés ou punis et la crainte de la punition peut entrer en conflit avec le besoin à satisfaire. Nous pouvons alors définir le besoin comme la quantité d'énergie ou d'informations nécessaires au maintien d'une structure nerveuse soit innée c'est le cas du besoin fondamental soit acquise c'est le cas du besoin acquis la structure acquise en effet résulte de relations interneuronales établies par l'apprentissage d'une nouvelle structure moléculaire acquise grâce à cet apprentissage Mais comme nous verrons qu'en situation sociale ces besoins fondamentaux ou acquis ne peuvent généralement s'assouvir que par la dominance la motivation fondamentale dans toutes les espèces s'exprimera par la recherche de cette dernière d'où l'apparition des hiérarchies et de la majorité des conflits inconscients qui constituent pour nous la base de ce qu'on appelle parfois pathologie cortico-viscérale ou psychosomatique et qui serait plus justement appelée pathologie de l'inhibition comportementale Nous verrons plus tard pourquoi Chez l'homme les interdits et les besoins d'origine socio-culturelle s'exprimant s'institutionnalisant et se transmettant par l'intermédiaire du langage le cortex sera également impliqué dans sa genèse comme fournisseur d'un discours logique aux mécanismes conflictuels des aires sous-jacentes L'empreinte Chez l'homme et chez l'animal un autre type de mémoire dont nous n'avons pas encore parlé et qui présente une importance considérable est celle qui correspond à ce qu'Honrad Lorenz a appelé le processus de l'empreinte Sigmund Freud avait déjà soupçonné en son temps l'importance des premières années chez l'enfant et les travaux modernes des otologistes des histologistes entre autres ont montré pourquoi cette expérience primitive était fondamentale en effet à la naissance le cerveau des mammifères et de l'homme est encore immature bien sûr il a son nombre de neurones et il ne fera plus qu'en perdre au cours de son existence mais ces neurones n'ont pas encore établi entre eux tous les contacts synaptiques ces synapses vont se créer pendant les premières semaines au cours des premiers mois chez l'animal pendant les premières années chez l'homme en fonction du nombre et de la variété des stimuli qui proviennent de l'environnement on comprend que plus ces synapses nouvellement créées sont nombreuses plus les possibilités d'associativité d'un cerveau sont grandes et l'on comprend d'autre part que ces synapses soient indélébiles la trace qui va accompagner leur création et la mémoire qui sera liée à cette création seront elles-mêmes indélébiles c'est ce qu'a bien montré Conrad Lorenz ainsi un jeune chaton enfermé à sa naissance dans une cage avec des barreaux verticaux pendant un mois et demi ce qui constitue pour lui la période de plasticité de son cerveau lorsqu'il sera placé dans une cage avec des barreaux horizontaux butera contre eux pendant tout le restant de son existence parce qu'il ne le verra jamais son cerveau n'a pas été habitué dans la première période de sa vie à coder les voies neuronales de telle façon qu'il voit des barreaux horizontaux un jeune poulet peut être placé à sa naissance en contact avec un seul objet dans son environnement qui est un leur lorsqu'il aura atteint l'âge adulte on pourra lui présenter les plus belles poules ce n'est pas avec elles qu'il tentera de la copulation mais avec son leur de jeunes rongeurs à leur naissance provenant de la même mère de la même portée peuvent être placés les uns dans ce qu'on appelle un environnement enrichi et les autres et les autres dans un environnement banalisé appauvri à l'âge adulte si pour se nourrir ils ont à résoudre un problème de labyrinthe les premiers résoudront le problème rapidement les seconds ne les résoudront jamais on peut en déduire l'importance du milieu social dans ses premiers mois pour l'animal dans ses premières années pour l'homme pendant ses premières années en effet tout s'apprend l'enfant à sa naissance ne sait même pas qu'il existe un environnement différent de lui il doit découvrir ces faits par l'expérience quand un enfant touche avec sa main son pied il éprouve une sensation au bout de ses doigts et au bout de son pied et cela se boucle sur lui-même lorsqu'il touche le sein de sa mère ou son biberon cette sensation ne se réfléchit plus sur lui mais sur un monde différent de lui il faudra donc qu'il sorte progressivement de ce que certains psychiatres apprennent son moitou cet espace dans lequel il est l'univers qui l'entoure est par mémoire et apprentissage qu'il va découvrir la notion d'objet le premier objet étant lui-même il va devoir créer son image corporelle son schéma corporel il va falloir qu'il découvre par expérience qu'il est limité dans l'espace et que l'espace qui l'entoure n'est pas lui la notion d'objet n'est pas innée et nous ne pouvons et nous ne nous souvenons pas de nos premières années parce que nous ne savions pas qu'un monde nous entourait qui n'était pas nous la notion d'objet et l'associativité je marque une petite pause la notion d'objet et l'associativité il faut bien comprendre que le monde extérieur pénètre dans notre système nerveux par des canaux sensoriels séparés canaux visuels par exemple aboutissant au cortex occipital canaux auditifs canaux tactiles canaux oxmiques canaux gustatifs ils suivent donc des voies séparées qui convergent vers des régions séparées du cortex et cette troisième région cérébrale dont nous n'avons point encore parlé aura avant tout un rôle associatif elle va associer ces différentes régions corticales et permettre de les réunir au moment où l'action recueille sur un même objet des sensations séparées visuelles, auditives kinesthésiques, tactiles osmiques ou gustatives cela n'est possible que par l'action de l'objet cela n'est possible que par l'action sur l'objet et par l'apprentissage qui résulte de la réunion au même moment sur un même objet de différentes sensations pénétrant notre système nerveux par des voies séparées on peut donc admettre que les éléments constituant un ensemble objectif étant incorporé dans notre système nerveux à partir de canaux sensoriels différents ne se trouveront associés dans notre mémoire à long terme que parce que l'action sur l'environnement nous montre par l'expérience qu'il se trouve associé dans un certain ordre qui est celui de la structure sensible d'un objet il en résultera la création d'un modèle neuronal du monde qui nous entoure et en cela l'animal est aussi doué que l'homme il a même parfois certains systèmes sensoriels plus développés que lui s'il n'avait pas constitué un tel modèle il ne pourrait pas vivre dans l'environnement et agir sur lui et agir sur lui l'imaginaire ce n'est donc pas ce type d'associativité qui fait qu'un homme est un homme mais il existe chez l'homme dans la région orbitofrontale une masse de cellules nerveuses purement associatives qui vont associer entre elles des voies nerveuses codées par l'expérience et les voies nerveuses sous-jacentes en particulier celles qui assurent le fonctionnement du système limbique celui de la mémoire à long terme nous sommes très fiers de notre front droit avec juste raison l'homme de Néandertal avait un angle orbitofrontale de 65 degrés et à partir de l'homme de Cro-Magnon l'angle orbitofrontale est de 90 degrés derrière ce front droit cette masse neuronale qui s'est développée au cours des millénaires a permis les processus imaginaires en effet à partir d'un codage neuronal qui est imposé par l'expérience de l'environnement si nous avons un système nous permettant d'associer ces chaînes neuronales de façon différente de celles qui nous a été imposées par cet environnement associant par exemple la couleur d'un objet avec le poids d'un autre la forme d'un troisième l'odeur d'un quatrième le goût d'un cinquième nous sommes capables de créer une structure qui n'existe pas dans le monde qui nous entoure et qui sera une structure imaginaire la seule caractéristique humaine semble bien être cette possibilité d'imaginer quand un homme du paléolithique a rencontré un mammouth il a bien compris qu'il ne faisait pas le poids et il a couru parce qu'il avait peur il est peut-être tombé sur un silex et s'est entaillé le genou et seul l'homme a été capable de faire une hypothèse de travail c'est-à-dire d'associer ses expériences multiples en se disant que son genou était plus fragile que le silex il fut le seul animal à tailler des silex de façon de plus en plus perfectionnée et à les émancher dans une branche d'arbre et à passer à l'expérimentation c'est-à-dire à aller à la chasse avec cet outil et à s'apercevoir alors que sa survie son alimentation donc finalement son plaisir était plus facilement et plus efficacement obtenu depuis ses origines il a toujours été un scientifique il a toujours procédé par hypothèse de travail et expérimentation il en fut ainsi pour la découverte du feu celle du voile celle de la celle de la voile de la roue du licol de l'agriculture et de l'élevage de la machine à vapeur et de la bombe atomique la science c'est l'homme un enfant qui vient de naître ne peut rien imaginer parce qu'il n'a rien appris et conçoit que plus le système nerveux aura appris mémorisé d'éléments plus l'imagination risque d'être riche à la condition que le matériel sur lequel vont travailler les systèmes associatifs ne soit pas enfermé dans la prison d'automatisme acquis c'est à dire que l'homme sache utiliser la caractéristique qui en fait un homme ses systèmes associatifs et son imaginaire le langage depuis 15 à 20 000 ans environ une région du cortex gauche chez les droitiers a pris une importance de plus en plus considérable ce sont les zones de Warnick de Broca ce sont les zones qui permettent le langage certes les animaux savent communiquer entre eux ils possèdent un certain langage mais celui qui est propre à l'homme le langage parlé puis écrit régi par une grammaire et une syntaxe n'a sans doute vu son épanouissement que depuis 15 à 20 000 ans lorsque sa créativité lui a permis d'inventer des outils variés de développer par rapport à son environnement des fonctions également variées un besoin s'est alors fait sentir de communiquer entre ses différentes fonctions humaines comme précédemment la spécialisation cellulaire avait exigé pour qu'un organisme travaille comme un tout cohérent l'apparition d'une information circulante c'est en cela que l'on peut rapprocher les hormones du langage au paléolithique la seule différenciation semble-t-il qui existait entre les fonctions attribuées aux êtres humains était la différenciation sexuelle le roi Gouran dit qu'à cette époque qui allait à la chasse gagnait sa classe on imagine en effet difficilement une femme largement enceinte suivie d'une rime en balle de marmots car du fait de l'insuffisance de l'hygiène infantile il fallait en faire beaucoup pour qu'en survivent quelques-uns comme cela se passe encore dans de nombreux pays dissous-développés on imagine on imagine difficilement comment cette femme allant à la chasse pour assurer l'alimentation on imagine difficilement donc cette femme allant à la chasse pour assurer l'alimentation du clan ce sont les hommes qui se chargèrent du fait de leur force musculaire de ce travail et la femme fut sans doute releguée au foyer il fallait bien que quelqu'un resta à la caverne pour alimenter le feu les vestales sont des déesses et vulcains n'est apparu qu'avec la forge et l'industrie des métaux aussi est-ce vraisemblablement les femmes qui découvrirent la possibilité en plantant des graines d'assurer l'alimentation en grains et qui découvrirent également sans doute en confisquant à leur mère de jeunes animaux et en les apprivoisant qu'il était possible de conserver de la viande sur pied en d'autres termes ce sont vraisemblablement les femmes qui découvrirent l'agriculture et l'élevage ce sont d'ailleurs là encore des déesses qui représentent et protègent ces fonctions déesses qui sont généralement liées à la fécondité l'agriculture et l'élevage permirent le passage du paléo au néolithique nous verrons que avec la sédentarisation des groupes humains il en est résulté la notion de propriété qui n'est pas liée mais fut apprise à cette époque elle transforma le comportement et nous vivons encore sans nous en rendre compte sur ces apprentissages culturels qui remontent à 10 ou 12 000 ans mais la spécialisation fonctionnelle des individus d'un groupe spécialisation qui permet une augmentation de la productivité fut certainement un élément important du développement du langage il permet de maintenir la cohésion entre les différents artisans du groupe mais aussi d'informer de génération en génération les nouveaux venus de l'expérience acquise par les anciens on passa ainsi dans l'expression du signe au symbole jusque là on peut dire que le signe pouvait être représentatif d'un seul objet et qu'un objet n'était représenté que par un seul signe la relation était bi-univoque mais à partir du moment où le signe s'inscrit dans un ensemble complexe permettant de transmettre l'expérience qu'un individu possède de son environnement à d'autres individus chacun de ceux-ci étant situé dans un espace et un temps différent chacun étant un être unique doué d'une expérience du monde également unique le langage signifiant support de toute sémantique qui lui est propre n'exprime plus l'objet seulement mais l'affectivité liant celui qui s'exprime à cet objet l'homme est passé ainsi de la description significative au concept lui permettant de s'éloigner de plus en plus de l'objet et de manipuler des idées à travers les mots sans être vraiment conscient de ce qui animait sa pensée à savoir ses pulsions ses affects ses automatismes acquis et ses cultures antérieures ainsi en croyant qu'il exprimait toujours des faits qu'il appelle objectifs il ne s'est pas rendu compte qu'il ne faisait qu'exprimer toute la soupe inconsciente dont ses voies neuronales s'étaient remplies depuis sa naissance grâce à l'enrichissement culturel c'est-à-dire à ce que les autres les morts et les vivants avaient pu coder dans ses voies neuronales la science a bien essayé de plus en plus précisément au cours des millénaires de revenir à une description précise du monde en décidant que tel objet ou tel ensemble n'était représenté que par tel signe et par lui seul ce qui lui permet d'écrire des protocoles que tout le monde peut reproduire en retrouvant généralement le même résultat mais ceci n'a été possible jusqu'à une date récente quand ce qui concerne le monde inanimé celui vers lequel le regard de l'homme s'est d'abord tourné celui qui semblait le plus inquiétant et le moins compréhensible alors que la clarté limpide de son discours logique lui faisait croire que le monde qui vivait en lui ne pouvait avoir de secret plus récemment on fit une distinction entre le rationnel et l'irrationnel le premier ne fait généralement que valoriser l'expression d'une causalité linéaire enfantine alors que le second est respecté comme ce qui chez l'homme ne peut être réduit aux lois de la matière malheureusement cet irrationnel est parfaitement rationnel au niveau d'organisation de la biochimie et de la neurophysiologie du cerveau humain s'il ne l'est pas à celui du discours logique c'est ainsi que le rêve est parfaitement rationnel mais que nous n'en connaissons pas encore suffisamment bien les mécanismes ce sont pourtant la biochimie et la neurophysiologie qui nous ont récemment fait faire quelques progrès dans sa compréhension plus que tous les discours antérieurs élaborés à son sujet la différenciation fonctionnelle interhémisphérique nous avons dit que les zones permettant le langage humain étaient chez les droitiers car le plus fréquent situé au niveau de l'hémisphère gauche on s'est aperçu depuis quelques années à la suite de travaux de nombreux neurophysiologistes parmi lesquels il faut citer particulièrement le nom de Sperry que les deux hémisphères du cerveau humain assumaient des fonctions différentes le cerveau droit qui semblait jusqu'à il y a quelques années pratiquement inutile puisqu'il ne permettait pas à l'homme de parler a été reconnu d'avoir des activités indispensables c'est le cerveau qui permet l'appréhension de l'espace la synthèse globalisante c'est aussi le cerveau de la musique mais de la musique je dirais spontanée celle qui n'a pas besoin pour s'exprimer de la connaissance du solvège ou de l'étude du contrepoint et de la fugue le cerveau gauche au contraire est celui de l'analyse linéaire des fonctions causales de la parole des mathématiques et on s'aperçoit que dans les civilisations occidentales celles qui sont situées autour du 40 5ème parallèle dans l'hémisphère nord et nous saurons plus tard à dire pourquoi ce sont les fonctions de cet hémisphère gauche qui ont été particulièrement développées dès l'enfance la raison en est d'ailleurs évidente car c'est grâce à l'activité de cet hémisphère gauche que les mathématiques et la physique ont permis au cours des siècles à l'homme de prendre possession du monde matériel par la connaissance de plus en plus précise qu'il en avait dès la plus tendre enfance en particulier dans la civilisation occidentale on a donc châtré le fonctionnement de l'hémisphère droit obligeant l'enfant à prendre sa table de multiplication et à résoudre son problème de robinet en jugeant ce qu'on appelle l'intelligence d'un homme donc en assurant sa réussite sociale sur la façon dont il utilisait ensuite l'activité de cet hémisphère gauche cela d'autant plus que les connaissances de physique et de mathématiques permirent de déboucher sur une civilisation dite industrielle c'est-à-dire de construire des machines faisant beaucoup d'objets de marchandises en peu de temps cette possibilité d'assurer la dominance des individus des groupes et des états aujourd'hui même des groupes d'états par cette productivité en marchandises évolua parallèlement à l'invention et à la production d'armes de plus en plus efficaces permettant d'imposer aux besoins cette dominance aux ethnies n'ayant pas atteint ce niveau d'abstraction dans une information qui jusqu'ici n'est toujours que professionnelle il n'était peut-être pas inintéressant de rappeler ce schéma historique et avant d'aborder le problème de l'agressivité et de la violence de dire comment sont nés et ont été acquises par l'homme du fait d'un apprentissage lié à l'espace géomique climatique dans lequel se sont trouvées incluses certaines ethnies des notions aussi suspectes que celles de propriété d'intelligence de dominance par exemple sur lesquelles nous aurons à revenir en les développant dans les chapitres qui vont suivre dans les chapitres d'un apprentissage